Aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent guérir l'homosexualité. Et pour y parvenir, ils proposent ce qu'on appelle des thérapies de conversion. Alors ouais, ça paraît surréaliste, mais ces pratiques existent encore dans 68 pays du monde. Du coup, on va essayer de comprendre pourquoi les thérapies de conversion ne sont pas encore complètement interdites, mais il ne nous reste déjà plus que deux minutes. Les thérapies de conversion, ça date pas d'hier. C'est né aux Etats-Unis, dans les années 50. Et à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Et puis dans les années 80 est apparu le pionnier de la conversion, Andrew Komiski. Cet activiste politique chrétien a été un leader du mouvement ex-gay pour éliminer les désirs homosexuels. Et ce mouvement est né de petits groupes de paroles, et en fait c'est étendu d'abord au sein d'autres religions, dont le catholicisme, et c'est exporté dans le monde entier. C'est dans le domaine religieux que le mouvement de conversion s'est bien bien développé en Europe. Avec notamment un groupe comme Torrent de Vie, actif aussi en Belgique, et qui s'inspire des tests de Komiski sur l'homosexualité. Ils proposent des thérapies de conversion et on estime que 700 Belges auraient participé à leur programme depuis 1995. Des organisations du genre sont super opaques, mais aussi très bien implantées au sein des instances religieuses. Donc il n'y aura pas une ouverture de la part de la religion aussi bien catholique que chez les évangéliques, enfin rien ne changera en fait. Celle que vous venez d'entendre a initié une loi pour interdire les thérapies de conversion en France. Ça permettrait aussi de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Parce que c'est pratiqué par des groupes religieux, mais aussi par des professionnels de santé bien discrets. Au Royaume-Uni, une grande enquête avait été conduite en 2017 auprès de 108 000 personnes LGBT. Et 5% des répondants s'étaient vus proposer, une fois dans leur vie, une thérapie de conversion. En 2018, le Parlement européen a voté une loi pour interdire cette pratique. Beaucoup se sont dit prêts à le faire, mais ça tarde à se mettre en place. En Belgique, la secrétaire d'Etat à l'égalité des genres travaille actuellement sur un projet de loi pour interdire les thérapies de conversion. Alors dites-nous en commentaire si vous connaissiez ce phénomène, et puis pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun 2 minutes 24.